Musique Mesdames et Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de Miracle et Profil. Cette semaine, nous allons dans l'est du Cameroun, dans la région forestière de Mindoro, à la rencontre d'un jeune homme assez exceptionnel. Le pasteur Séverin Matula Matula est dirigeant du centre de l'église de Mindoro. Il y a de cela quelques années, il travaillait dans une société forestière. Il a décidé de démissionner pour se mettre à son propre compte dans l'agriculture, pour avoir plus de temps libre dans le service du Seigneur. Il y a de cela quelques mois, il a décidé de s'aimer cinq variétés de melons dans son champ. Et le Seigneur a béni avec plusieurs autres variétés. Écoutons plutôt son témoignage dans un instant. Il n'a pas changé, il a guéri hier, il va guérir aujourd'hui. Il n'a pas changé, il a sauvé hier, il va sauvé aujourd'hui. Venez, venez, venez voir, combien l'éternel est beau. Venez, venez, venez voir, combien l'éternel est beau. Venez, venez voir, il n'a pas changé, il a sauvé hier, il va sauvé aujourd'hui. Il n'a pas changé, il a sauvé hier, il va sauvé aujourd'hui. Je suis le frère Séverin Metoula, dirigeant du centre d'œuvres de Mindourou. Je suis agriculteur, je fais dans les champs. Après avoir mis de côté la maçonnerie à cause des difficultés rencontrées là-bas, beaucoup plus par rapport au paiement. Les chefs d'œuvre qui ne voulaient pas payer le travail fait. Moi et mon épouse, nous avions donc décidé de nous concentrer dans les champs. Donc comme un accord, on a commencé depuis 2010. Et nous sommes témoins de la bénédiction et de la grâce de Dieu dans nos champs. Dieu nous bénit et cela nous a toujours encouragés. Jusqu'à cette année 2020 dernière, où nous avions décidé de faire un champ de macabre. On devait aussi mettre un peu de piment. Mon épouse a donc décidé de mettre les mélons. Quand je suis revenu de Betoua, de la retraite des dirigeants du Cameroun, j'ai dit cela à mon épouse. Nous nous sommes remis à bien réfléchir. Et c'est cinq espèces en tout qu'on a sémées. Sur les cinq espèces, nous avons sémé un seul sélectionné, dont une seule espèce de mélon sélectionné. Et nous avons sémé quatre autres espèces de mélon non sélectionnés. Et je vais vous présenter l'espèce de sélectionné que nous avons sémé. Ce n'était que cette espèce-ci. Et cette espèce, si nous nous sommes rendus compte à la récolte, que cette espèce a produit cinq différentes espèces. Plus ça, ça fait six. Donc des espèces que nous n'avions jamais vues, des espèces que nous n'avions jamais sémées, et qui ont produit dans le champ. Ça, c'est pour ce qui concerne le sélectionné. Et nous avons là le mélon non sélectionné. Un mélon non sélectionné qui, lui, a produit trois autres espèces de mélons blancs, totalement blancs, que nous n'avions jamais vus dans notre champ, et qu'on n'avait même pas de sémence, qu'on n'avait même pas aussi goûté un jour. Et nous passons à cette autre espèce de mélon non sélectionné. Celui-ci ne s'est pas multiplié. On ne sait pas, parce qu'on n'a pas vu un autre mélon qui ressemblait à celui-ci. Ça n'a pas eu à se multiplier. Nous avons là un autre mélon non sélectionné qui ressemble à celui-ci, mais c'est différent. Celui-ci est long et ça donne des costauds fruits, costauds mélons, mais qui n'a pas aussi multiplié. Et d'autres mélons qu'on a juste retrouvés dans le champ. Il y a eu plusieurs autres espèces non sélectionnées, parce qu'on a goûté, que nous ne connaissons même pas comment ces mélons-là se sont retrouvés dans le champ, ont pu pousser dans le champ. Nous n'avions pas cette sémence, mais nous nous sommes juste rendus compte à la récolte que ces mélons sont là. Nous avions sémé en tout cinq espèces. Et nous nous sommes retrouvés avec dix autres espèces que nous n'avions même pas la sémence, qu'on a juste découvert dans le champ. Et nous ne pouvons que glorifier le Seigneur pour ce miracle, parce que pour nous c'est un miracle. Et nous pouvions négliger cela. Mais on se posait des questions, « Mais ceci-là, est-ce que quelqu'un d'autre est passé pour s'aimer une autre espèce de mélon ? » Finalement, nous sommes restés juste super fiers. Et on ne pouvait que dire que ça c'est la main de Dieu, parce que nous n'avions jamais vu ces autres espèces de mélons dans notre champ. « Venez, venez, venez voir combien l'éternel est bon ! » « Son bras est puissant, ses œuvres merveilleuses, il agit toujours dans nos vies. » « Son bras est puissant, ses œuvres merveilleuses. » « Pendant qu'on a commencé à sèmer les mélons avec les enfants au champ, on a mis les mélons au sol, ça a commencé à pousser. Quand les mélons ont commencé à donner les fruits, j'ai vu toutes sortes de qualités de fruits dans mon champ. Et quand j'ai vu le blanc-ci dans mon champ, j'ai commencé à douter dans le cœur. Et quand j'ai commencé à douter dans le cœur, je rentrais toujours au village. Quand j'arrive au village, je commence à prier. Je remets le problème entre les mains du Seigneur. Quand je reviens encore au champ, je vois toujours le blanc-ci là. Le cœur ne faisait que douter. Mais je ne disais pas ça à mon époux parce que j'avais toujours peur pour lui signaler de tels propos. Une fois, je suis rentré, arrivé. Parce qu'ici là, chez nous, quand tu vois le blanc comme ça dans le champ, tu sais depuis que c'est un mauvais signe. Et là, comme nous sommes déjà en Dieu, on ne peut pas considérer ça. Mais avant, quand on était encore dans le monde, c'est là qu'on considérait encore de telles choses. Là, quand je suis rentré une fois, je suis rentré, arrivé à la maison, j'ai commencé à prier. J'ai dit à Dieu que, je suis en train de bragarer avec les doutes dans mon cœur par rapport à ces qualités de mélange. Vraiment, je veux que tu opères un miracle dans mon cœur pour que je dois oublier de telles choses dans mon cœur. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. J'ai dit à Dieu que non, rien ne peut te dépasser. Tout est en toi, tout est entre tes mains. Voici ce problème. Je veux que tu fasses de telles choses dans mon cœur et que tu fais que je dois oublier de penser à ça. Quand j'ai fini de prier par rapport à ça, quand mon cœur était déjà en paix, j'ai commencé à bénir le Seigneur. J'ai dit gloire à Dieu. Tout ce que tu fais dans la vie, les gens étaient bien. J'ai prié, j'ai prié. Et l'autre là est passé comme ça. Et j'ai vu la main de Dieu par rapport à ça. Par rapport à ces mélons-ci-là, quand on a commencé à récolter les mélons, on a vendré les autres, on a mangé et on a partagé les autres. Tout ce qu'on a levé dans le champ, ça part plus de sang. Donc ça part plus de sang mélon. Nous avons loué le Seigneur parce qu'elle a fini par rejeter ses croyances seule dans son cœur et elle a mis sa foi en Dieu croyant que Dieu nous a juste bénis. Ça c'est une main de Dieu et cela nous a amené à glorifier Dieu. Surtout quand elle a accouché et qu'elle a vu que l'enfant est né et que tout ce qu'elle avait dans sa tête comme imagination n'est pas finalement arrivé. voici pourquoi aujourd'hui nous sommes vraiment reconnaissants envers Dieu pour ce qu'il a fait dans nos champs et nous ne pouvons que lui glorifier. Nous ne pouvons que croire que Dieu est capable de faire même ce que nous ne pensions pas. Vu toutes ces autres espèces de mélons non sélectionnés qui ont produit dans le champ et qu'on n'avait pas s'aimés, nous ne pouvons que dire que Dieu lui-même a touché notre champ. Gloire à Dieu. En ce qui concerne la production, nous savons qu'ici chez nous, quand nous semions les mélons, un mélon qui a beaucoup produit peut donner en tout 30 fruits. Quand ça a tellement produit, ça peut donner 30. Mais ce que nous avions remarqué dans le champ, c'est que nos mélons ont produit d'une manière exceptionnelle. Nous n'avons pas seulement été curieux de compter les fruits par tiges de mélons. Nous avons néanmoins produit une très grande quantité de mélons puisque nous avions tellement vendu. Nous avions partagé régulièrement. Quand je partais à Nommé-George, j'apportais des mélons aux frères là-bas et le chemin était devenu un marché. Même nos enfants, chaque fois qu'ils venaient au champ, ils ramenaient les mélons pour vendre et ça nous a aidés. Ça les a beaucoup aidés parce que nous n'avions plus assorti notre argent pour les donner, pour qu'ils ne peuvent acheter les baigner et autres à l'école dont les enfants ont trouvé là un moyen de se faire de l'argent. venez, 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 venez voir venez, venez voir bon bien l'étang d'Alaban venez, venez, venez voir venez, venez voir bon bien l'étang d'Alaban venez voir il n'a pas changé il a guéri hier il va guérir aujourd'hui et voici là le blanc la première espèce que nous vous avons présenté que les hérissons bouffent là par terre ça c'est le petit et nous avons juste là aussi à côté le même blanc vous voyez on a mis le feu ici ça a brûlé le tronc jusqu'à ça ça a brûlé ce mélon vous voyez ça a pourri déjà ça c'est le morceau brûlé par le feu qu'on a mis là son nom est El Rafa guérit les maladies oui c'est les bransons sinon son nom est El Rafa guérit les maladies oui c'est les bransons sinon venez, venez, venez voir venez voir combien l'étang d'Alaban venez voir venez, venez, venez voir t'en est l'étang d'Alaban l'ici n'est pas comme celui de derrière mais quand vous regardez les bouts les bouts sont identiques et quand on a goûté aussi ça a le même goût que le blanc l'ici là plus l'autre blanc rond pas rond comme ça mais un peu costaud un peu rallongé lisse totalement lisse donc les blancs nous avions en tout eu trois espèces de blanc de forme différentes mais les bouts identiques au melon vert non sélectionné que nous avons présenté ce que l'autre sélectionné là-bas a produit vous voyez ça des sillons la forme est différente de l'autre qui est là-bas mais l'intérieur est rouge tout comme le blanc la mer d'abord la cinture puis vous voyez à la que l'on Venez, venez, venez voir Bon bien les temps n'est le bon Venez voir Un melon qu'on n'a pas sémé Qu'on a juste retrouvé dans le champ Nous n'avions pas de melon vert Tacheté comme ça Comme vous voyez là Bossu comme ça Nous n'avions pas sémé cette espèce-ci Mais on l'a juste retrouvé dans le champ Et ça ne produit pas trop Nous pouvons juste dire que Dieu a sémé Le melon dans notre champ Et Dieu merci, nous avons pu Récolter toutes ces variétés de sémence Pour voir dans un autre champ Si ça va encore reproduire la même chose Puisque nous avons déjà La sémence en espèces Variées maintenant Dieu a multiplié notre sémence Gloire à Dieu Amen Venez voir Dieu est bon Venez voir Oh 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 Dieu est bon On veut les voir Oh 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 Dieu est bon On veut les voir Oh 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 Dieu est bon Chère pasteur Il se goûte, il se goûte C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Le Seigneur a promis de nous bénir dans la rime à 2021 Il a promis de bénir l'ouvrage de nos mains Et plusieurs ont commencé à expérimenter la bénédiction de Dieu Dans le travail qu'ils sont en train de réaliser Non seulement dans l'agriculture Mais aussi dans l'évangélisation Nous vous invitons à croire Dieu dans les différentes rimes qu'il nous a données Nous vous invitons à donner à Dieu la possibilité de bénir l'ouvrage de vos mains En faisant quelque chose de pratique Que les teneurs vous bénissent pendant que vous écoutez cette émission Sous-titrage ST' 501